coucou ah oh non ça y est c'est bon on a plein de grosses cartes et salut à tous c'est léger gaming et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le let's play sur paper mario color splash donc la dernière fois on avait fait le domaine chanterelle et on avait vaincu le digimage aux pierres feuilles ciseaux aujourd'hui on va faire la forêt wasabi qui est ici et normalement devrait retrouver le scientifique toad et la champinounette là allez c'est parti forêt wasabi alors on n'a pas encore une forêt dans ce jeu pas mal on n'a pas encore une forêt dans le jeu mais je me rappelle quand j'avais joué à paper mario sticker star qui ressent pas mal à ce jeu il y avait une grande portion du jeu qui était dans la forêt mais cette tâche elle est plus grande que ce que je pensais ok donc il n'y a pas grand chose qui se passe pour l'instant c'est très très joli avec le rayon de soleil ici le taux dont on va lui parler le professeur est passé par ici pour la promenade de alors elle s'appelle comment chompinette mais elle est si vive et si menu qu'elle n'a pas dû avoir de mal à s'enfuir il lui a suffi de glisser la tête de la tête hors de son collier le professeur lui a couru après mais je n'ai pas vu par où ils sont partis tous les deux n'est pas plusieurs chemins ok un gros arbre ici la caméra quoi que je pensais qu'il y avait un petit espace là c'est pas repeint c'est repeint ok un énorme bloc pour commencer on peut le péter on peut le casser maxi saut ah ouais donc on découvre une nouvelle carte à petite cinématique ici dis donc mario c'est moi oui un truc pas clair dans cette forêt bah je pense que tout est énorme à c'est sûrement un truc subtil j'arrive pas à bien mettre lance dessus coucou à oh non ça y est c'est bon il ya des trucs il ya des gros trucs partout oh cours trop vite il m'a suivi ok premier combat on va voir si les sauts normaux colorés ça lui fait du mal et après on va essayer avec un marteau normal parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus de bb que les goombas normaux à part c'est comme les grosses pièces ah si je suis nul aussi ça va pas marcher ça ne veut rien faire au fond mal je pense que les sauts ils sont meilleurs pour eux est-ce que j'ai voulu ça bon j'espère que je vais pas me rater lamentablement encore une fois il fait trop mal enfin c'est plutôt moi qui fait pas assez mal ok heureusement que j'arrive à garder parce que sinon sinon ça fera deux fois plus de dégâts ok on va prendre un saut normal je pense que les sauts mito on peut les oublier maintenant avec les gros ennemis ah yes on l'a tué parfait c'est dommage que les grosses pièces elles nous donnent qu'une seule pièce bon c'est pas grave on va continuer dans la forêt énorme un bloc caché j'aime pas tellement ça les blocs cachés maxi rebond ok ok on peut faire tomber ça faut sauter au dessus maintenant pour enjamber ok est-ce qu'il y a un passage à droite ? pas fait exprès allez on va quand même essayer euh un rebond normal parce que les maxi j'ai envie de les garder un peu on va faire ça hop parfait non je crois pas je pense pas que je suis aussi fort que ça je vais prendre un truc derrière pour euh pour être sûr de le tuer je parie que je vais même pas le tuer en plus je parie que je vais même pas le tuer en plus j'en ai plus deux attaques gardées et on est mort quoi je sais pas quoi faire sur lui je vais prendre un saut comme ça tout un mais je pense qu'il va falloir faire une recharge de bonnes cartes quand est-ce qu'il meurt ? il est pas mort ! plus qu'une attaque et je suis mort après il va falloir que je le tue sur ce coup j'ai essayé ça j'espère que ça va marcher ok ça a marché bon il me faut des coeurs maintenant ah je suis mal barré c'est quoi ça ? goomba ah bah justement en demandant les coeurs j'en ai eu ok on peut pas tomber dans l'eau gros bloc maxi-marteau ok rien à repeindre ici rien à repeindre du coup c'est dur hein ok faut pas qu'ils nous voient oui yes parfait on va essayer d'avoir ça maintenant il y a quoi ? un maxi-saut et du coup on va continuer ok il y a pas kamek derrière ah j'ai peur de kamek maintenant comment il apparaît au hasard comme ça ok un maxi-marteau de shwik les fruits est-ce qu'ils donnent des couleurs enfin je sais pas si c'est des fruits ou quoi mais on dirait ok même les taches blanches elles sont grosses dans ce niveau on va prendre le plus de peinture qu'on peut ok je pense qu'il y a une tache derrière ce buisson ah oui faut frapper dans le buisson pour le faire tourner maintenant ok pour l'instant il se passe pas grand chose à part bon truc donc je pense qu'il va se passer quelque chose d'un coup ok on peut pas le casser c'est bien ça ok ça on peut faire ah je pense qu'on est bloqué ah bah non on peut faire comme ça mince ah j'ai frappé le goomba ah alors même ça ça fait pas de dégâts et là j'ai fait qu'un super ça suffisait donc j'arrive quand même à les battre ok les fleurs elles font beaucoup de dégâts donc je vais retenir ça on peut casser ce bloc maintenant ok on peut rien prendre ok je peux passer par ici on peut tout casser ah je pense que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire ok ok ça c'est passé par contre et on peut remplir cette tâche oh ok c'est bon on peut pas avoir cette pièce flottante par contre attends je vais essayer de l'avoir quand même oh je l'ai eu ok on a tout cassé maintenant on va juste voir si ça respawn parce que ne pas avoir tout à 100% pour moi ok ça respawn pas on va voir en haut et à droite les deux ok on va explorer à droite parce que je sens que c'est par là qu'il faut aller non je choisis ce chemin au hasard alors des gros goomba comme on les aime bien eh mais comment ça se fait qu'on est au maximum des vies oh ok c'est bon on peut pas avoir ça ok on l'a semé quand est-ce qu'il repart ? il repart pas et il reste bloqué ok un petit maxi saut yes parfait je pense qu'il y a un bloc ah mais non il n'y a pas de bloc caché ah il faut peur en tout cas ah faut pas qu'il nous voit faut qu'on y aille vite non 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 attendez je pense que j'ai une opportunité non en tout cas en tout cas on sent qu'on avance dans le jeu puisque les ennemis deviennent de plus en plus fort ok on a réussi le saut ah non d'un petit pinceau encore un mur géant qu'on va devoir trouver qu'on va devoir trouver un moyen de repeindre attends une seconde c'est une pièce mais c'est une pièce géante on est riche dommage qu'on puisse pas du tout la transporter et qu'elle soit vidée de toutes couleurs oublie ce que j'ai dit Mario en fait on est pas riche sauf si tu comptes l'amitié bien sûr ouah on est trop petit on est beaucoup trop petit oh 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 NON NON pourquoi on a plein de grosses cartes cet épisode je trouve qu'il est pas très intéressant enfin c'est à cause du niveau mais voilà j'espère qu'il va avoir plus d'actions ou moi qui me rate et qu'il meurt et qu'il va devoir tout recommencer ça ce serait de l'action allez excellent un excès oh il s'est barré à la vitesse de la lumière je vais mettre un ralenti c'est sûr et mais notre jauge elle a augmenté super rapidement bon ok je suis content d'être parti à droite au moins on voit tout alors je vais voir à combien de pourcentage de tâches on est alors 58% ok ce niveau n'est pas fini mais bon alors est-ce qu'on va retrouver champinette et le professeur goût ok y'a pas kamek derrière j'ai peur de kamek maintenant comment il apparaît au hasard comme ça eh notre ami kamek regardez moi ce petit goomba tout triste donc t'inquiète pas je vais faire de toi un énorme goomba tout triste Il va bloquer le passage Voilà il a bloqué le passage Comme par hasard Oh ce camec Pourquoi se centrer sur ce bloc ? Aïe Mario t'as vu ça ? Pas la peine de répondre Je vais te raconter de toute façon Le Gus à lunettes Avec son bonnet bizarre Vient d'énormiser ce Goomba Avant de filer dans les airs Et ce serait pas lui Qui rend tout plus gros ? Ah ouais c'est vrai ça Excuse moi je me suis un peu laissé emporter Par l'énormité environnante Le gigantisme Alors On prend pas de dégâts juste là On peut descendre par contre parfait Hop on peut débloquer ça Ah faut tirer Bim Faut repeindre ça Hop Un maxi marteau de shwick Et Un coup de marteau Dommage qu'on puisse pas les one shot Alors On va utiliser Notre bon vieux marteau de shwick Quand c'est absolument pas maîtrisé Du coup On va suivre par un énorme marteau Ouh c'est pas mal Oh oui Il est encore parti à la vitesse de la lumière Ah Le truc il est reparti Alors Regardons la jauge Mais oui elle augmente rapidement Le max de peinture Il va être augmenté à 260 Bah dans le prochain épisode sûrement Je pense pas qu'on va pouvoir le finir là Alors qu'est-ce qu'il y avait ? Non celui-là Ok un autre marteau de shwick Maxi Alors ici Oh J'aurais bien aimé qu'il y ait un passage secret dans l'arbre Non Ok y'a rien Champinette Thaude Vous êtes là Ah Moi je vois un Thaude là sur le bloc Un peu Écrabouillé par contre Ah il fait tomber qu'en poussant de l'arrière Il est buissant Ok Ah j'entends l'étoile Est-ce que ça va être une étoile verte ? Comme tout le niveau Ok Oui c'est bien une étoile verte On a vu on va devoir utiliser la découpe Puisque c'est en l'air Ah Où y'a un petit passage à droite Regarde la découpe C'est quoi ça sur le sol ? Tiens tiens Qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Une chaîne ? C'est peut-être le professeur qui l'a perdu Pas de doute c'est bien une chaîne Euh On va pas t'encombre avec ça Laissons ça là pour le moment Ok Ici Bim Sniff Ma champinette Eh mais C'est elle qui a tout défoncé là Excusez-moi Pardon de vous interrompre Dans vos gémissements plaintifs Mais serez-vous le professeur par hasard ? En fait On cherche le professeur des vieux machins poussiéreux Oui c'est bien moi Le professeur Le professeur des vieux machins De vieux machins poussiéreux Mais je n'ai pas le coeur à parler de ça pour l'instant Ma champinette a disparu Rien d'autre n'a rien d'importance Regardez juste là C'est la chaîne que j'utilise pour la promenade de mon bébé d'amour Sniff Où qu'elle soit J'espère seulement qu'elle va bien Oh ma pauvre champinette Ouais mais Avec la mini chaîne Vu le trou qu'elle a fait à mon avis Elle est très très grosse On vous aiderait bien mais C'est qu'on est un peu occupé On doit retrouver toutes les étoiles de couleur Elle connait le chemin pour entrer votre champinette Si ça se trouve elle vous attend à la maison Mais bien sûr c'est tout à fait probable Elle a dû rentrer tout simplement Ok maintenant il est content Ma champinette ne se contente pas d'être adorable vous savez Elle est aussi drôlement maligne Elle est forcément à la maison Bien je vais m'excuser mais je dois y aller Je suis impatient de retrouver le petit frimousse Champinette ne bouge pas J'arrive Ok par la chaîne Elle est plus là j'ai l'impression Et bien Il a l'air remis d'aplomb Faut espérer que Champinette L'attende vraiment à la maison Prends ou pas ? Ok on s'encombre pas avec ça pour le moment Ah Petit chemin ici Avec les grosses pièces Qui donne qu'une seule pièce malheureusement Il y a un truc derrière Il n'y a rien derrière Et bah On a fini le niveau Ok Ce niveau il n'était pas très Enfin il n'y avait pas beaucoup d'action je trouve Peut-être un peu ennuyeux Mais voilà On l'a terminé Je me demande juste ce que c'est que l'énorme pièce C'est Juste ça Ok deuxième niveau de forêt en dessous Voilà Est-ce qu'on a toutes les tâches ? 80% Il reste 20% de tâches Mais je pense que c'est l'énorme pièce Donc On verra Quand on aura repas la pièce Je ne sais pas comment on va faire On verra Alors En attendant je vais aller au domaine chanterelle Et on va voir où il en est le professeur J'espère vraiment qu'elle est là Champinette Et j'espère qu'elle n'est pas trop dangereuse Parce que je n'ai pas envie de De perdre toutes mes vies non plus Ah faut que je Faut que je Oui oui Non J'ai cliqué deux fois Personne ici Tiens Salut Mario Le professeur est rentré Il avait l'air tout Guilleré Mais je me demande ce qu'il a fait de Champinette Elle n'est pas rentrée avec lui Bah elle était déjà rentrée J'espère Ah elle n'était pas rentrée Il est en dépression Pourquoi il est content lui ? Le professeur a décidé de passer un peu de temps Prostré dans la poussière Ça l'aide à reprendre le contrôle de ses émotions Dites Vous ne voudrez pas essayer d'attirer Champinette jusqu'ici ? Elle est très gourmande vous savez Parlez Ma Champinette Comment me résoudre à te dire adieu ? Remettez-vous professeur Elle n'est pas perdue votre Champinette Vous voulez m'aider à la retrouver c'est ça ? Si gentil à vous De mettre votre quête des étoiles de couleur de côté Pour concentrer tous vos efforts sur ma Champinette Prenez ça vous en aurez besoin Pour accéder au site de fouille Je ne vois pas ce que mon bébé il ferait Mais il ne faut négliger aucune liste Oh mon absence me ronge Oh son absence me ronge Elle me ronge Permis de fouille Ah je pense que c'est pour le truc marmelade Le site archéologique Ok Bon en tout cas Elle ne m'a pas l'air inoffensive Cette Champinette On va juste prendre une étoile Pour sortir du niveau Du coup c'est la fin de l'épisode Je vais juste passer Au musée avant Je les rate tout le temps les étoiles Je ne comprends pas pourquoi Du coup j'ai juste passé au musée Oh Pierre feuille ciseau J'ai eu un truc Pierre feuille ciseau Ouais Alors il débloque lequel Le premier ou le deuxième Non c'est un nouveau C'est le troisième Ou peut-être le deuxième Ça dépend Du coup en bas C'est quoi comme niveau Bois Bonsaï Je vais voir dans quel ordre Ils sont ici Entre la vallée marmelade Qui est juste après la forêt Ouazabique Et le bois bonsaï Il y a 4 niveaux Donc je pense qu'on ne va pas Y aller tout de suite Et le bois bonsaï C'est le premier Avec 3 étoiles Ok Il va être énorme ce niveau Je parie Du coup dans le prochain épisode On fera la vallée marmelade Et là je vais juste passer Au musée Je vais juste passer Au musée Pour remettre Les nouvelles cartes Qu'on a trouvé Aujourd'hui Et voilà Par contre Je trouve ça bizarre Qu'on n'ait pas trouvé De truc Le truc c'est Si vous n'avez pas regardé Pour l'instant Ah non Pas le souvenir J'ai failli cliquer sur Oui c'est ça le pire Un peu De vie Puis on en a perdu Beaucoup Dans cet épisode Je me demande Ah il y a des trucs Battez le digimage Dans tous les tournois Progression Il y a 8 temples Pierre feuilles Ciseaux Non Ah on n'a pas fini Repeignez Toutes les taches blanches Niveau repeint 29% On est à 30% du jeu Achetez 200 cartes De combat A la carterie Ok Ici Ramassez 10 000 pièces On est à 7 000 ans On est bientôt Toi arrivé Aux 10 000 pièces Attends 10 000 pièces en tout Ou 10 000 pièces à la fois 10 000 pièces en tout Je pense Réaliser tous les découpages Ok Obtenez excellent 200 fois Ça on est à la moitié encore Bon il reste encore Plein de trucs à faire Dans le jeu Le let's play Il n'est pas terminé C'est Je pense la 3ème fois Que je le dis Dans ce let's play Voilà on est à 29% Toutes les taches blanches Du jeu repeintes Du coup voilà Et encore Plein de trucs à faire Et ça c'est bien J'ai pas envie de le terminer C'est let's play J'ai envie encore De découvrir Plein de choses Et voilà Alors On a des nouvelles cartes Et alors On a lui Et mais J'ai pas de maxi marteau Et voilà Par contre Il y a le goomba Qu'on a eu en nouveau Aussi Du coup on va le déposer là Et J'ai donné un nombre Considérable de cartes Cela nous a permis D'étoffer notre collection Oui 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 Il y a quelque chose De spécial qui a apparu Je suis sûre Parce qu'il nous a jamais fait Cette cinématique Pour l'instant Cartes ennemies On a quoi à nouveau On a Le goomba Parfait Il la voit un peu bizarre Aujourd'hui Alors qu'est-ce qu'il y a à droite Qu'est-ce qu'il y a à gauche Alors qu'est-ce qu'il y a à droite Qu'est-ce qu'il y a à gauche Je pense que s'il nous a fait Cette cinématique On a 9 vinyles Sur 33 Ok Ici Oh 8 sur 40 Qu'est-ce qu'il y a Je pense que je suis jamais venu ici Waouh C'est quoi ça Bienvenue au musée De Port-Barbouille Mario Plus tu donnes de cartes au musée Plus nous pouvons acquérir De nouvelles oeuvres Alors n'hésite pas A te montrer généreux Utilise le pupitre Juste là Pour contempler les oeuvres Dans toute leur splendeur Merci encore pour ton aide Ok Du coup Euh Il y a 5 pages De 10 trucs Non De 8 trucs Euh Je pense c'est Comment ils ont fait Concept graphique Ok En gros C'est C'est comment ils ont Dessiné Les Tout ce qui était dans le jeu Ou conceptualisé Avec De la 3D Et des ordinateurs Je pense Mais je suis pas sûr Je pense que c'est Les croquis Du coup voilà On a plein de différents thèmes Euh Je ferai peut-être une vidéo Quand je les aurai tous Pour tous vous les montrer Voilà c'est pas mal Euh Et à droite Les vinyles On va voir A mon avis C'est les musiques des niveaux Ok Plus de bruit en tout cas Alors Qu'est-ce qu'il nous dit le taude Bienvenue dans la salle des vinyles Dès que tu termines De repeindre Toutes les tâches blanches D'un niveau Nous pouvons acquérir Un nouvel enregistrement Utilise ce pupitre Pour sélectionner les musiques Que tu souhaites écouter Merci de nous aider A réunir toutes ces perles musicales Du coup là En comptant le nombre de musiques Qu'il y a en tout On va pouvoir Comter combien de niveaux en tout Donc il y a Euh 3 pages De 1 2 3 4 5 10 3 pages de 10 Plus Euh Une page de 3 Donc ça fait 33 niveaux en tout Euh 33 niveaux en tout Ça fait pas mal Donc on va juste voir Port barbouille C'est quoi Attends Si on clique sur Port barbouille Il y a Plein de trucs Il y a Il y a 8 trucs Dans le port barbouille Dans l'axe riz Il y en a 4 Caverne indigo Il y en a 4 Je pense que c'est Toutes les musiques Dans les niveaux Donc On va essayer la carterie Ok du coup C'est La musique Qu'il y a Dans la carterie C'est Ah la carterie J'ai compris J'ai le mot Euh Donc voilà La carterie La musique Qu'il y a dans la carterie Port barbouille Ok du coup C'est toutes les musiques Euh Voilà Bon on a découvert Des trucs Dans le musée Euh Voilà Donc c'est la fin De cet épisode Désolé si je vous ennuie A la fin Avec le musée Mais voilà Euh Merci à tous ceux Qui suivent Le let's play Depuis le début Ou Pas depuis le début Même Ca fait très plaisir Début Parce que J'en ai pas beaucoup Pour ce let's play Euh Merci beaucoup A tous ceux qui commentent Et qui mettent des pouces bleus Merci énormément Et aussi à tous ceux Qui s'abonnent On est à 60 abonnés Maintenant C'est génial Euh Donc voilà Aussi n'hésitez pas A me donner des idées Pour une vidéo sans abonné Enfin une vidéo sans abonné Une vidéo sans abonné Euh Que je ferai Quand j'aurai 100 abonnés C'est pas tout de suite Euh Donc voilà Au moins je pourrais me concentrer A l'avance Pour les montages Et tout ça Donc donnez moi des idées Dans les commentaires Voilà Euh Donc euh C'est la fin de cet épisode Merci à tous ceux Qui ont regardé jusqu'à la fin Même si euh C'est un peu ennuyé à la fin Mais voilà Euh Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada